La décision française de réduire le nombre de visas annoncés en septembre 2021 commence à se faire sentir au Maroc. Étudiants, médecins, architectes et artistes, ils sont nombreux à se voir refuser leur visa sans motif convaincant. Une démarche très critiquée, notamment pour les étudiants qui dénoncent un acte très dynamical de la France. L'année dernière, quand j'étais encore étudiant, j'ai demandé le visa de la France pour continuer mes études là-bas, à Compiègne. Et ma demande a été refusée. J'ai déposé trois dossiers consulaires et à chaque fois que je postule, je reçois un refus. Du coup, j'étais obligé de rester ici au Maroc. Dénoncer la politique migratoire actuelle française et le mot d'ordre également sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens marocains ont pris la parole pour évoquer une approche entourée de beaucoup d'ambiguïtés, notamment face à la perception de droits de visa et de sommes d'argent non remboursables. Récemment, nous avons constaté que beaucoup de gens dénoncent le refus de leur visa par les autorités consulaires françaises sans justification. Cela impacte le secteur touristique à travers l'annulation des vols et des réservations. Nous voulons que les autorités compétentes marocaines interviennent pour mettre un terme à ce dysfonctionnement. C'est inacceptable de refuser tant de demandes de visa sans justification. Le secteur du transport dépend largement de l'octroi des visas. Des conducteurs professionnels se trouvent actuellement en situation de chômage à cause du refus de leur demande de visa. C'est incompréhensible. La difficulté à obtenir un visa s'est accrue depuis septembre 2021 lorsque le gouvernement français avait décidé de réduire à moitié le nombre de ces hommes accordés à l'Algérie et au Maroc et de 30% à la Tunisie. Une mesure qui visait à faire pression sur les gouvernements des trois pays pour que ceux-ci accordent plus de laisser passer consulaires à leurs ressortissants en situation irrégulière sur le sol français.